Tous les dimanches, entre 7h et 8h, suivez Amy Spotlight. Musique, humour, ciné-théâtre, reportages et interviews. C'est la culture sur tous ses aspects. Et c'est une autre façon de faire sur les réseaux sociaux. Faites passer le message et surtout, abonnez-vous à Amy Spotlight. Pour un moment de bonheur, de détente et de formation, Amy Spotlight est là. Amy Spotlight, c'est l'essence même de la culture. Bonsoir tout le monde, nous sommes content de retourner à notre sortie de l'émission. C'est Amy Spotlight, aujourd'hui, nous rentrons à l'école avec notre émission. Pour le début de l'émission, nous avons eu l'espace d'inviter. Et pour l'espace d'inviter, nous avons eu l'outil des services. Et pour le tour, nous avons eu le choix, qui nous permettons d'enjoyer avec l'adresse sur le plateau. Mais juste avant que nous rentrons dans tout le détail, nous avons eu le propos de la tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour après la pause, merci pour votre fidélité, merci à vous-même qui toujours était connecté et vous-même qui peut vous abonner, passez face à Kounia parce que c'est gratuit. Et Kounia n'apprends pas tout de suite dans l'espace où vous avez une vidéo. Comme je l'ai dit, je vous en prie avec moi sur la voie, je vous en prie, vous avez une très belle mission, bonsoir, tu y as, ça va? Bonsoir et moi, ça va bien pour vous. Oui ça va bien, merci beaucoup, c'est un plaisir et on se t'a fait une fois de ça va bien. Je suis content avec chaque internaute qui est branché, mais c'est ça dans un moment, je suis content avec nous, nous allons passer un bel moment ici. Oui, merci. Oui. Ok. Ok. En fait, moi je connais Lutina, mais je vais participer encore pour le Soleil d'été. Donc, en gros, que t'as donné Lutina? Qui est Lutina? En fait, moi c'est Lutina de Sius, moi gagne 20 ans. Moi c'est une jeune chanteuse évangélique, puis moi j'ai participé dans plusieurs concours déjà, comme mon dit, le Soleil d'été en 2011, moi j'ai championne. Moi j'ai championne du concours de la chanson francophone et j'ai été ambassadise des enfants d'Haïti. En gros, c'est Lutina. Ok. Mais, à part de musique, j'ai terminé l'étude classique déjà. Actuellement, j'ai fait une formation dans Event Planning pour ceux qui sont vraiment passionnés de l'étude et j'ai travaillé là-bas. Mais après, j'ai fait étude en Anglais. C'est l'année prochaine, si Dieu veut, j'ai entré dans l'université pour sciences administratives. Ah bon? Oui. Ça m'a pensé à l'anglais tout à l'heure. How are you? I'm fine, and you? I'm fine. Ok. Nous connaissons que vous débutez dans le Soleil d'été, vous débutez dans plusieurs programmes. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un gros camarade que vous parlez dans la musique? C'est pourquoi mon amnésik débuté essentiellement avec le Soleil d'été. C'est parce que j'étais très jeune, j'avais 10 ans. Peut-être. Peut-être. Peut-être, bien sûr. C'est ma tante qui m'a été inscrite dans le concours. Ce n'est pas un concours vraiment que j'étais prêt au sérieux. Mais au fur et à mesure que j'ai pris le concours, j'ai dit que j'étais en tant que j'étais perdante pour que j'étais champion. Et si vous n'avez pas là. Exactement. Donc, ça arrive que j'étais champion grâce à Dieu. Et après, j'ai continué carrière jusqu'à ce que j'ai rencontré Melody Productions qui toujours supporte ma carrière évangélique. Et après, j'ai commencé à faire des vidéos, tout ça. Exactement. Donc, quand c'est petit. C'est ça. C'est tout court. Et j'ai seulement 10 ans. Ça n'a pas eu de problème dans le soleil. Et puis, vraiment, tout le monde est content que j'ai eu de faire. Oui, oui. Donc, mais qu'ils ont fait expérience, puisque c'est la première fois, la première concours que j'étais battu avec le champion. Alors, je crois que j'étais très enthousiaste. Et donc, le concours a été battu avec la visibilité. Et d'ailleurs, c'est un conseil pour tous les jeunes qui veulent débuter en carrière. La première partie, la première étape, c'est participer à un concours qui est capable de faire la visibilité. Et donc, c'est une très belle expérience. Puis après, j'ai changé de personnalité. Et donc, j'ai tourné un personnage public. Et donc, c'est extraordinaire. Ok. Et puis, j'ai tourné un peu sur le concours. Donc, est-ce que, comme je dis, j'ai trouvé que j'ai joué le soleil des gens, j'ai été lui-même prouvé, puis, comme je dis, puis, comme je dis, aller dans France, comme je dis, développer toutes les barrières. Donc, au petit moins, si j'ai trouvé une part, comme je dis, une sorte que j'étais plus à l'aise dans le concours. En fait, j'ai dit que j'étais plus à l'aise dans le soleil d'été, parce que, à l'époque, tu sais que j'étais jeune. Et donc, c'était... j'étais un mood, après dire, parce que j'étais... où j'étais amusé, où j'étais le petit monde. Je pense que c'était plus belle expérience, dans le concours, bien sûr. Parce que, après ça, après le soleil d'été, j'ai participé dans le concours de la chanson francophone. C'était juste que, immédiatement, où passer la première étape, c'était aller dans le final tout de suite. Donc, pas vraiment, j'ai une expérience vraiment, tu vois. Donc, c'était le soleil d'été qui était plus belle expérience là. Oui, mais c'est que j'en fais et qui lis ça, puisque j'en connais deux bagages d'été, il n'y a pas parallèles qui se étudiant et de la musique. En fait, j'ai dit que j'ai joué assez bien, parce que j'ai grandi ensemble avec mes carrières, mes talents, et donc, c'est pas seulement à partir du soleil d'été, j'ai commencé à chanter, mais j'ai commencé à chanter avant ça, parce que j'ai commencé à chanter à la de 6 ans, j'ai commencé à chanter dans la chorale, et donc, c'est pas trop difficile pour moi, parce que en gros, c'est vime, musique et éducation, c'est tout ça qui est essentiellement dans la vie. Ok. Donc, ou juste faire équilibre pour ne pas déranger l'autre. Exactement. mais est-ce que j'ai toujours une bonne moyenne? Ah, mais bien sûr! Mais bien sûr! Mais bien sûr! Je me dis que j'ai élèves comme une fille qui est toujours en premier, tout ça, parce que je trouve que passer dans la classe, c'est l'essentiel. Tu vois. Mais pour qui ça? parce que, parce que, comme je dis, j'ai excellé dans l'autre domaine, et donc, puisque j'ai besoin de la musique un peu de temps, donc, je pense que j'ai plus de concentration sur la musique, vraiment. Ok. Mais, je n'ai pas de gens qui sont toujours obsédés. c'est pour qu'on moyenne 5, ou bon? Non, pas 5, quand même! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Non, pas de gens! Ok! Mais c'est depuis, en fait, c'est depuis l'âge c'est qu'on commence à chanter à l'âge de 6 ans. Hum hum! Mais comme si, les parents, comme si les parents, qui depuis l'âge ont senti que ils ont dit que j'ai grandi un artiste et nous voulions comme si ils mettent sur un bon chemin. Donc, c'est depuis l'âge ou senti que l'âge de l'âge en cas de l'âge? A vrai dire, un petit peu qui va vraiment souvenir de ça. Et donc, je pense que j'ai parlé bien avant ça. Il faut dire que les parents ont toujours participé toutes les répétitions qui ont toujours participé. C'est-à-dire, j'ai commencé à chanter depuis tout petit, mais chaque fois, je me rappelle que c'est à 6 ans que j'ai commencé à chanter exactement. C'est pour ce que à 6 ans, papa m'a organisé un croisade dans son an. Et donc, il y a fait final croisade. C'est pendant un semaine croisade que papa m'a venu qui m'a dit «Wow, tu n'as pas chanter. » Et donc, j'ai invité papa pour m'a chanter dans le final. Donc voilà, c'est là ça. Tout le monde est vraiment bien élevé de talent. Et tout entourage tout le monde qui m'a dit qui m'a dit tout le monde et qui m'a dit qu'il y a un travail jusqu'à ce que je m'a dit que je m'a dit tout le monde et tout ça. OK. Et, où tu joues à parler de ma tante ou Célie? Célie qui s'ense manager ou bien ou bien ou bien ou bien ou bien non, pas vraiment. C'était ma tante qui m'a commencé à ma tante. C'est ce m'a même. Et donc, Célie m'a vraiment qui m'a commencé à ma tante et qui m'a inscrite dans le monde. Mais, arrivé en 2013, j'ai rencontré avec Melody Productions qui m'a venu à en kadri korye en mouen. Et donc, m'a pensé que, il était, comme je dis, il fait passe à Melody Productions pour continuer ensemble. OK. Mais, avant que vous continuez dans la boucle, dans la chorale, nous, vous remarquez que nous nous sommes en solo? Oui. Ou bien, vous pensez que ce qui est toujours difficile parce que moi vraiment vouloir rentrer dans la chorale. mais, du coup, j'ai une carrière qui prenne tellement de temps et donc, c'est très difficile pour participer dans la chorale pour assister avec les répétitions qu'on a fait, pour assister avec plusieurs autres choses. du coup, moi, je n'ai pas de temps pour tout en même temps. Donc, j'ai préféré faire une carrière solo. Mais, pour autant, je n'ai pas de temps que je n'ai pas de temps que je n'ai pas de temps dans la chorale. pour moi, je n'ai pas de temps que je n'ai pas de temps pour moi. pour moi, je n'ai pas de temps pour moi. pour moi, je n'ai pas de temps pour moi. OK. En parlant de secteur évangélique, donc, qui est là ? Je n'ai pas de temps qui est là ? Est-ce que vous pensez que vous avez progressé ? Ou, du moins, ce que vous avez fait ? Le secteur évangélique n'est actuellement progressé. Parce que le secteur que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le même que nous avons aujourd'hui. Nous avons regardé la façon que nous avons concessionné la musique que nous avons fait aujourd'hui. Nous n'avons pas ensemble avec ça longtemps. Maintenant, où nous avons plus retrouvé la musique, nous sommes ensemble avec les situations qui nous avons traversées. Autor, nous avons fait des musiques plus en rapport avec les situations. Nous avons plus réconfort de la musique. Ce qui a progressé énormément, surtout avec le monde qui a entré dans les nouveaux talents qui a appris les îles depuis chaque jour. qui a progressé énormément. Mais, quelle comparaison que nous avons fait avec l'ancienne génération et avec la nouvelle génération que nous avons gagné? L'ancienne génération qui a gagné des prises fermées. Exactement. Parce que tu sais que nous avons évolué. Le monde a évolué. Et donc, nous sommes supposés évolués ensemble tout en respectant les paroles de Dieu. Et donc, il y a des styles de musique qui est en cours maintenant pour ne pas de joindre dans le passé. Et donc, maintenant, nous sommes plus modernisés les musiques. Et donc, nous sommes plus dans les circonstances de nos jours. Donc, de Dieu, avec Dieu, c'est pas la même chose. Mais, en fil, les gens qui sont en mode, comme les gens qui sont à l'église, ils disent que c'est sous mode, et nous copions. Par rapport avec les styles de musique, et ils disent que c'est sous mode, nous copions. Donc, qui sont capables de nous? Nous trouvons que ce n'est pas vraiment un bel commentaire. Pour ce que, nous avons toujours eu dans l'évangélique c'est que les plus belles talents nous ont sauvés. Oui, c'est toujours eu. comme les gens qui ont chanté dans un monde païen, c'est des gens qui sont dans l'église et des gens qui sont dans l'église et qui sont dans l'église. Mais, nous n'avons pas du tout un style de musique qui est sous mode l'inverse. Tu sais, Dieu dit, il faut qu'on adore avec tout style de musique, et avec n'importe quel instrument. Donc, avec tout style de musique qu'on travaille. Donc, nous n'avons pas du tout. Mais, est-ce qu'on pense, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit là? Ok, si Crayola, c'est un groupe qui pape jaune de l'église. Oui. Et puis, faire une musique. Et puis, nous même, nous juste, comme si, grand mélodie à nous faire une musique. Est-ce que vous pensez ça, c'est une bonne chose ou bien? Ça, je pense que, c'est que, bon Dieu, c'est une bonne chose, c'est une histoire, la vérité. Et donc, immédiatement, vous pouvez faire une musique sur un instrument, ou bien sur un beat. Et donc, les gens, ils ne peuvent pas retrouver plaisir là-dedans. Donc, les bignotistes sont très difficiles pour faire une musique là-dedans. Parce que, non seulement, vous imitez ces affaires, parce que, vous dites, nous avons le monde, mais nous n'y pas du monde. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas supposer imiter ça et vous faites. Mais au contraire, vous faites de nouvelles chansons qui appartirent le monde. Par contre. Donc, ces gens, comme si, il n'y a pas de visibilité sur vous, mais vous ne pouvez pas vous voir vraiment la musique que vous faites. Moi, les gens qui vont aller plus loin, vous dites, c'est comme si, c'est ça qui est l'église, comme si, c'est comme si. Ça, vous commencez à jouer dans le monde. Vous dites, parfois, vous allez chanter au côté, comme des machines, comme des conseils évangéliques, et même comme si, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous comprendrez. Vous ne pouvez pas vous comprendrez. Et, tandis que, dans le monde, vous avez une possibilité pour vous fonctionner normalement. Donc, ça veut dire, vous avez des talents qui sont, comme si, vous avez travaillé ensemble avec vous. le bien. Donc, vous ne pouvez pas vous connaître si vous avez un ami qui est de l'église qui est arrivé mais, vous ne pouvez pas vous sentez que vous êtes capable de vous. Non, ce n'est jamais. Est-ce que vous ne pouvez pas jouer off, comme si, vous avez chanté avec quelques artistes qui chantent dans l'église, et si vous avez joué ça, qui est la réaction ? Moi, je n'ai pas l'offre déjà. Mais, ce n'est pas toujours un ami qui est intéressé. parce que, je trouve que, je ne suis pas un ami avec des talents immédiatement, je n'ai pas l'émission. Moi, je n'ai pas l'opinion parce que, ces missions, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est comme ça que c'est une vie qui est insignifiante et donc non, j'aimerais que c'est l'idée que je n'aime pas. Et je ne suis pas sûre que c'est un homme qui a fait un homme qui fait ça parce que c'est un homme qui a été fondé. Ok, mais où est l'Église Baptiste? Oui, j'ai l'Église Baptiste. Ok, et nous avons dit une comparaison. Qui est-ce que vous pensez de l'Église Baptiste avec l'Église Baptiste? Oui, oui. Parce que l'Église Baptiste n'est pas d'accord avec les cheveux, les faisons, le maquillage, les interdits. Et tandis que l'Église Baptiste n'est pas d'accord avec l'Église Baptiste. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une coutume ou c'est une manque d'éducation ? Ou bien c'est comme si l'Église Baptiste n'est pas d'Afrique ? Ok. Je pense que chaque concepcion est bien d'une façon. Dieu veut nous adorer en esprit et en vérité. Donc, dès que bon Dieu jouait d'une coutume, moi m'en 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 disait que moi n'en m'en 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 m'en. Il vous dit immédiat que vous pour l'Église à l'Église Baptiste n'est pas d'un Les gens qui sont dans l'église baptiste et qui sont dans l'église panne-kotis, ne sont pas conformés avec les règles panne-kotis. Parce que, immédiatement, vous entrez dans l'église panne-kotis, vous avez des cheveux, vous avez des make-up sous, et donc vous avez des gens qui critiquent, là vous avez des péché. Parce que Dieu dit qu'il ne faut pas déranger les gens. Donc, si vous avez des gens qui n'est pas vraiment simple, vous avez des marchés dans l'église baptiste qui n'est pas de problème. Parce que Dieu dit qu'il ne faut pas déranger les gens, il ne faut pas changer. Et ça dépend de la façon dont Dieu veut. Les gens qui sont extraordinaires, parce que moi-même, vous avez toujours... Compliqué. Exactement. Je pense que c'est une relation avec Dieu qui est important. Et moi-même, ça fait un bon relation avec Dieu. Et donc, si c'est vrai, je pense que ça t'a dérangé moins, je vais te dire ça déjà, et moi-même, je vais te corriger ça. Ok, guys. Et moi-même, nous sommes avec nous sur le plateau, Loutina Desimis, qui est une chanteuse, 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 qui est une chanteuse. Donc, nous allons apporter tout de suite, dans la rubrique Ochoir. Yo yo, ça va, ça va, ça va, ça va. Vous êtes déjà un testé ? Regardez là où j'avais etmi Spotlight. Assurez que si vous abonnez, ou quand vous prenez, les belles choses plus fortes, vous regardez là. Ok? Ok, Loutina, si l'arbit a imposé ou, il y a deux choix que nous allons proposer. Pas pour malade, pour sauver la ville, ou proposer 20,000 $ Amerikan, et puis un bib. Il y a deux choix. Bib ou 20,000 $ Amerikan, et pas pour malade, et pas pour malade, ou pas pour malade, ou pas pour malade. Je pense que c'est 20,000 $. Je pense que j'ai un bib déjà. J'ai même plusieurs bibs. J'ai un bib, parce que nous, nous sommes tous les bibs. Sans réfléchir, c'est 20,000 $. Mais, à présent, nous avons déjà eu des bibs. Exactement. Ok, deuxième question. Si l'arbit a imposé ou encore une fois, et que nous avons une obligation pour choisir une ou deux choix que nous allons proposer, et donc, d'amour pour continuer de vivre, soit que nous nous avons des codes de vocales, ou un desQueurs d'université. Soit nous avons des codes de vocales d'université. Ou ce n'est pas-à-dire ? Ou un des et en train on est dans l'université. Est-ce que vous y avez une administration? Oui. Et nous nous sommes capables de faire un code d'université? Je pense qu'il y a un café plus grand avec moi que à l'université. C'est très bien. Moi-même, j'ai fini là. Je pense que tu sais, au café où j'ai travaillé, je n'ai pas besoin d'exposé. Ah, c'est vrai. Je pense que j'ai pris mon code de vocale. Donc, tu as pris mon code de vocale, et puis tu as quitté l'université. L'université d'Awalamba. Ah, à l'anba. C'est vrai. J'aimerais que j'aimais un langage pour nous recevoir sur la plateforme. C'était une très belle émission. Donc, c'était un plaisir pour nous recevoir sur la plateforme. C'est un dernier mot avant qu'on a quitté la plateforme. Je suis heureuse de vous recevoir. Je suis heureuse de vous recevoir. Je suis heureuse de vous recevoir. C'était un bel roman. Et donc, le dernier mot que j'ai pu dire, c'est que c'est le dernier temps. C'est un dernier temps. C'est un dernier temps. Je suis heureuse de vous recevoir. Et donc, je ne suis pas en train de regretter. C'est ça. C'est pour ça que moi-même, je suis heureuse de vous recevoir. Je suis heureuse de vous recevoir. Merci, Loutina. C'était un plaisir. Et ce n'est pas la dernière fois alors. Non. Parce que vous avez un album pour vous recevoir. Merci. Les albums pour vous recevoir. C'est un bon roman. Très bien. Et déjà, ma petite toute ronde, bye-bye. Et à la prochaine pour une autre émission. C'est parti. C'est parti.